Les palais présidentiels en Afrique sont réputés pour être des châteaux très luxueux, ceci démontre non seulement la force du pays, mais également dans certains cas la puissance ou la richesse de l'homme au pouvoir. Cependant tous les pays n'appellent pas la résidence officielle de leur chef d'état un palais, certains autres noms utilisés sont maison du gouvernement, villa présidentielle, maison de l'état, manoir exécutif. Aujourd'hui je vais vous présenter 20 palais présidentiels les plus luxueux d'Afrique. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On commence. Numéro 1. Le palais d'Abedin d'Egypte, l'Egypte possède un très beau palais présidentiel. Ce palais est l'une des fiertés du peuple égyptien, bâti sur 24 hectares de terrain, il a fallu une dizaine d'années pour arriver à l'inauguration de cette architecture française en 1874, et dont le maître d'œuvre fut Léon Rousseau. Notons cependant qu'il a été détruit dans les premières années du XXe siècle, reconstruit et agrandi par l'architecte Antonio Lassiac entre 1909 et 1911. Numéro 2. Le palais de l'unité au Cameroun. Paul Billa est l'un des présidents africains les plus riches et qui a le plus duré au pouvoir, à Yaoundé le château des Billa ne passe pas inaperçu. Il fait partir des palais présidentiels les plus beaux d'Afrique situés en plein cœur de la capitale politique au quartier étourdi. Ce building se dresse majestueusement au-dessus d'une colline enveloppée de jardins paradisiaques qui s'étend à la ronde. Ce complexe immobilier dessiné par l'architecte Olivier Clément a été construit en août 1982 et abrite les bureaux de fonction et la résidence du président. Numéro 3. Le Ghana Jubilé ou c'est le nom du palais présidentiel du Ghana, situé à Accra. Le domicile de Nana Akufo-Addo est une demeure somptueuse qui prouve la grande avancée économique du Ghana construite à hauteur de 50 millions de dollars. Le Flagstaff House a vu le jour en 2008, il a été rebaptisé Golden Jubilé House par le président Nana Akufo-Addo le 29 mars 2018. Le véritable immeuble qui fait la fierté de son pays. Numéro 4. Union Building à Pretoria d'Afrique du Sud. C'est une évidence car l'Afrique du Sud est l'une des économies les plus puissantes du continent sous la houlette de l'architecte Herbert Bakker. Entre 1909 et 1913, le bâtiment est inscrit au registre des monuments nationaux et abrite les bureaux du président de l'Afrique du Sud à Pretoria. Numéro 5. Le Palais Diavoloa du Madagascar. Certes il fait partie des pays les plus pauvres d'Afrique, mais il possède un palais présidentiel bien bâti. La demeure du président de la république malgache est un château qui fait rêver. Il met tout le monde d'accord à Antananarivo et hors des frontières malgaches. C'est une architecture royale d'une vue paradisiaque située non loin de la capitale à une quinzaine de kilomètres. Sa splendeur lui vaut une curiosité touristique et sa notoriété légendaire. Numéro 6. Le Palais Présidentiel du Soudan du Nord. Omar El-Bachir est logé en tant que président du Soudan du Nord dans un somptueux château intégré à Khartoum. Celui-ci n'a rien à envier à certains palais obtenus avec une vue sur le Nil. La bâtisse a été construite sur les berges réputées fleuves, et reconnue en 2015 par son excellence le maréchal Omar Hassan Ahmed Bachir. Numéro 7. Le Palais Présidentiel de la Mauritanie intégré à Nouakchott. Le Palais Présidentiel mauritanien est beau, une grande cour qui jouxte ce joyau architectural moderne avec ses vastes jardins. Le Palais Présidentiel de Nouakchott a été intégré par une entreprise chinoise. C'est l'immeuble le plus remarquable en Mauritanie qui de manière dualiste abrite l'administration du gouvernement mauritanien et héberge le président. Numéro 8. Le Palais d'État en Namibie. C'est le plus jeune pays de cette liste. La Namibie pays de l'Afrique australe héberge un palais présidentiel de Narno Mondial beau et très grand. Il figure dans la liste des palais présidentiels les plus beaux du continent noir. Sous la domination de l'Afrique du Sud la Namibie n'a acquis son indépendance que le 21 mars 1990, mais cela n'empêche pas que son palais présidentiel tutoie ceux de certains plus grands pays africains. C'est la classe exceptionnelle rien n'a envié de certains monuments révélés. Numéro 9. Le Palais de la République du Sénégal situé à Dakar. Le palais présidentiel du Sénégal est classé parmi les plus beaux en Afrique. Maquissale visiblement bien logé, avant d'être rétrocédé à l'État, cet édifice fut jadis, la résidence du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF jusqu'en 1960, date d'indépendance du Sénégal. Ils se succéderont désormais le président Léopold de Sédar Sénégal jusqu'à Maquissale de nos jours, tout comme la Maison Blanche aux USA elle est totalement peinte en blanc. Numéro 10. Le State House à Kampala de l'Ouganda. Ce pays du sud-est de l'Afrique abrite un palais présidentiel très beau. Ce beau bâtiment n'a rien à envier à ceux de certains pays plus riches que le sien à 40 km au sud de Kampala, la capitale de l'Ouganda où est située la résidence officielle du président Ougandais. Elle est très vaste et divisée en plusieurs édifices servant de salles de conférences et autres capables d'accueillir plus de 500 délégations. Numéro 11. Le Palais présidentiel de Carthage de la Tunisie. Le Palais présidentiel de Carthage appelé officiellement Palais de la République est le siège et la résidence du président de la République tunisienne. Il est aménagé sur le front de mer à Carthage près du site archéologique à 15 kilomètres au nord et de Tunis. Le complexe du palais compte quatre parties, le palais proprement dit composé du bâtiment central et d'une aile privée abritant deux appartements, un bâtiment pour la sécurité présidentielle et deux autres bâtiments dont l'un pour les services communs, administratifs, financiers et généraux. Numéro 12. Le Palais d'El Mouradia d'Algérie. Le Palais d'El Mouradia est la résidence officielle et le bureau du président algérien. Ce palais constitue la résidence officielle du président de la République algérienne démocratique et populaire. Il est situé sur les hauteurs d'Alger à environ 4 kilomètres au sud du centre-ville où l'on trouve également le ministère de l'Éducation nationale. Numéro 13. Le Palais de la Marina du Bénin. Le Palais de la Marina est la résidence officielle des présidents béninois en 2016 avec l'arrivée du président Patrice Talon et sa politique du vrai développement. Le Palais de la Marina est modernisé pour un montant de 14 milliards de francs CFA. Il figure actuellement sur la liste des plus beaux palais présidentiels d'Afrique. Numéro 14. Le Palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Le Palais présidentiel d'Abidjan est la résidence officielle du président de la République de Côte d'Ivoire située à Abidjan. Il partage cette fonction avec le Palais présidentiel de Yamoussoukro nouvelle capitale administrative du pays depuis 1983 intégré à la demande du président fondateur de la République de Côte d'Ivoire, Félix Oufouette-Boigny au moment de l'indépendance du pays. Le Palais est illustré en 1961, il est intégré dans le quartier du plateau avec de nombreuses vues sur la lagune ébriée, et comporte plusieurs bâtiments. Le Palais proprement dit, la résidence privée du président et les cabinets ministériels. Numéro 15. Le Palais présidentiel du Burundi. C'est l'ouvrage le plus important jamais réalisé par la Chine au Burundi à la cérémonie de signature pour la remise officielle du bâtiment. L'ambassadeur de Chine à Bujumbura ne s'est pas privé de vanter le projet après l'avoir retièrement financé et intégré la Chine a livré au Burundi un palais présidentiel flambant neuf. Un cadeau de Saint-Valentin pour l'amitié sincère et agissante de Pékin envers Bujumbura. Emballé dans la polémique un très beau palais qui figure dans la liste. Numéro 16. Le Palais du bord de mer au Gabon. Le Palais du bord de mer est la résidence officielle du président gabonais situé à Libreville. Il a été édifié en 1977 par le président gabonais Omar Bongo Ondimba. Il est l'œuvre de l'architecte libano-ivoirien Pierre Fakoury. Numéro 17. Le Palais de Koulouba au Mali. Le Palais de Koulouba est la résidence officielle et le bureau du président de la République du Mali à Bamako. Il a subi plusieurs dégradations architecturales en 2012 à la veillée du coup d'état organisé par le capitaine Amadou Sanogo. Il est intégré entre 1903 et 1907, il s'agit là de l'origine du Palais du Gouverneur puis après l'indépendance de 1960, le siège de la présidence de la République. Numéro 18. Le Palais de la Nation de Kinshasa. Situé dans la commune de Gombe il est l'actuelle résidence officielle du président de la République démocratique du Congo depuis 2001. A l'origine le Palais de la Nation est la résidence du Gouverneur général, le plus haut fonctionnaire colonial et représentant du roi des Belges dans la colonie. Le bâtiment n'est cependant pas achevé à temps et devient finalement le siège du Parlement congolais et fait le symbole du nouvel état indépendant. Numéro 19. Le Palais de Kossiam est la résidence officielle du président du Burkina Faso. Il est situé au boulevard Muammar Kadhafi à Ouagadougou. Avant cela c'était le Palais de Koulouba actuel primature qui était le siège de la présidence du Faso. Le Palais de Kossiam est intégré dans la création du développement du quartier chic de Ouagadougou, s'étendant en 2020 sur environ 3000 hectares situé au sud-est de la capitale Burkina Bé Ouagadougou décidée par le président Blaise Kampaoré, pour accueillir initialiser le Sommet France-Afrique de 1996 dans une ville nouvelle destinée à devenir le nouveau centre institutionnel du pays. Numéro 20. Le Palais de Lomé du Togo, palais historique. Le Palais de Lomé mais aussi appelé Palais des Gouverneurs est l'un des monuments emblématiques de la ville de Lomé, capitale du Togo construit en 1905 pour les gouverneurs du Togo. Il est ensuite occupé par les gouverneurs français, à l'indépendance en 1960, il devient le siège de la présidence jusqu'en 1970 puis en 1976 une résidence pour des hôtes de marque. Puis momentanément la résidence du premier ministre en 1991, laissée à l'abandon pendant plusieurs années le palais rénové est devenu depuis 2019 centre d'art et de culture. 1 1 1